Alors ce qui peut paraître paradoxal, c'est qu'effectivement la pauvreté, l'histoire de la pauvreté, on peut parler que c'est l'histoire d'un silence en fait, puisque les pauvres ne se décrivent pas. Et en même temps, c'est une histoire qui nécessite finalement beaucoup de sources. Parce que d'un certain point de vue, si les pauvres ne se décrivent pas, il y a effectivement une possibilité de voir différentes sources qui abordent la pauvreté, soit d'une manière directe, soit d'une manière indirecte. Et cette perspective-là se retrouve effectivement après dans des recherches qui peuvent être à la fois nationales et après à la fois locales, puisque les archives que j'ai beaucoup utilisées sont les archives de l'intendance et des sub-délégations. Et c'est un particulier intéressant, puisque ça se retrouve après dans l'ensemble du Royaume de France. Alors ce qui est paradoxal, c'est que cette perspective d'histoire, on va dire globale, elle a fait vraiment long feu, puisque désormais, c'est une approche méthodologique qui a essaimé dans l'historiographie française, mais qui n'est plus vraiment en cours. Elle a été... C'est-à-dire qu'en parallèle, au départ, aucun travail de recherche ne pouvait être envisagé sans une masse archivistique conséquente, dont on a quelques exemples, les travaux d'Alain Croix notamment, qui ont embrassé vraiment des quantités d'archives absolument phénoménales. Et puis maintenant, avec les contraintes aussi réglementaires des doctorats, ce n'est plus possible. Or, certaines catégories de population exigent un petit peu que l'on s'intéresse à une sorte de polyphonie de sources pour pouvoir essayer de les percevoir. En fait, ce qui a permis finalement de remettre cette sorte d'histoire un petit peu, c'est finalement l'histoire de la micro-histoire. C'est-à-dire que le pauvre a de nouveau... Il surgit dans ce moment-là. Moi, pour moi, la pauvreté, c'est un surgissement. Il surgit dans les archives, notamment les archives judiciaires. Et il peut être intéressant à ce moment-là de le replacer dans un contexte beaucoup plus large. Alors, c'est vrai que cette pauvreté, finalement, je me suis aperçu que si on se limitait simplement aux écrits, nécessairement, on n'aurait justement qu'une petite partie. Et pour reconstituer le moule dans lequel on va essayer de, progressivement, si c'est exactement comme un moulage, on va essayer de reconstituer ce moule-là pour pouvoir avoir une image du pauvre, en fait, dans la France de l'Ancien Régime. Alors, ce qui est paradoxal, déjà, c'est que, en matière démographique, c'est que la démographie immobilière, elle a intéressé beaucoup plus de gens que la démographie de la pauvreté. C'est étonnant. Il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de polémiques sur la démographie immobilière, on va dire des années 70 à plus récemment. Alors que là, on s'intéresse vraiment, effectivement, à une minorité. Et tous y sont essayés, progressivement. Et des premiers démographes, on va dire, qui, dès le début, en dehors de compter, ont essayé de compter les nobles, à plus récemment des historiens plus récents, dont certains sont d'anciens enseignants de l'Université de Nantes, comme Michel Nassier, par exemple. Alors, les pauvres, en revanche, ils n'ont pas fédéré une telle énergie historiographique. Et la seule exception, c'est les historiens hygiénistes du début du 20e siècle, ou fin 19e, début 20e siècle, qui sont un petit peu en lien avec l'histoire sérielle, et qui, ceux-là, effectivement, s'y sont intéressés, non pas sous un angle vraiment social, mais plus sous l'angle pathologique, en fait, comme le pauvre étant un vecteur de maladie. Donc, comme tel, on devait un peu en avoir une sorte d'estimation, et voir un petit peu dans quel contexte ils vivaient. Alors, ce désintérêt, il surprend aussi pour un autre un, c'est que les pauvres sont un sujet pourtant assez quotidien d'intérêt pour les administrateurs, qu'ils relèvent des services centraux, ou qu'ils soient locaux, en fait. C'est-à-dire que la pauvreté, les pauvres, reviennent souvent dans les correspondances qui s'échangèrent, et parfois, même dans les dépôts départementaux, vous avez des liasses entières qui sont consacrées à ce qu'on appelle... Alors, c'est soit aumône, soit secours, assistance ou pauvreté. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé sur Guérande, mais n'est pas une exception locale, en fait. Ça pourrait effectivement être envisagé à travers certains, mais ce n'est pas le cas. Notamment, ils réalisèrent même, épisodiquement, des dénombrements. Alors, on sait, après, l'opposition de la société d'antien régime aux dénombrements d'une manière générale. Il y a toujours une suspicion de fiscalité, une des raisons pour lesquelles aussi, effectivement, les nobles se méfient beaucoup des démographes et des dénombrements. Et là, on a réalisé des dénombrements très précis. Il écrit, par exemple, en 1752, dans une lettre qu'il adresse aux gardes des Sceaux, donc il adresse vraiment aux services centraux de la monarchie. On compte, dans la ville et paroisses de Guérande, 4637 pauvres, et dans celle du croisic, 1422. Et on peut ajouter sur le tout 1200 pauvres honteux. Donc, à la fois, on voit une estimation démographique, et en même temps, déjà, il essaie de catégoriser la pauvreté. Parce que l'une des spécificités aussi de l'Ancien Régime, c'est que la pauvreté, elle fait peur, aussi parce qu'elle ne s'intègre pas forcément dans un espace social tel qu'ils sont définis par les trois ordres. Parce qu'on pense, effectivement, dans ce XVIIIe siècle, dans cette fin d'Ancien Régime, que la société d'ordre, désormais, il y a trop de coups de boutoirs pour qu'elle puisse être concrète. Mais en fait, dans les représentations mentales, la société d'ordre, elle est tout à fait ancrée, elle est tout à fait claire. Et ça, c'est dans les archives judiciaires, souvent. J'aime beaucoup ces archives-là, non pas parce que je suis un ancien auditeur des séminaires d'Alêt de Farge, aussi, pour une des raisons qui s'imposent, c'est parce qu'en fait, il y a à la fois l'affaire en elle-même, et en même temps, il y a des apartés. Et ces apartés sont des rappels, souvent. Des rappels sur l'organisation de la société, sur les rapports entre les hommes et les femmes, par exemple. Et le fait, jusqu'au XVIIIe siècle, et dans cette zone géographique-là, qui est pourtant éloignée vraiment des milieux parisiens, on rappelle que la société comporte trois ordres. Et que par conséquent, la notion de vivre noblement, par exemple, de ne pas travailler, et de vivre quand même, n'est pas un critère de noblesse. Donc, en fait, c'est vraiment intéressant de voir à quel point ils ont aussi cherché à la fois à identifier le phénomène d'un point de vue démographique, mais en même temps, les donner un petit peu une définition sociologique. Lesquels rassembler sur le taux forment un total de 1 279. Alors, c'est vrai que rapporter à une population d'environ 15 000 habitants à la fin de l'Ancien Régime, c'est un constat qui a de quoi interpeller. C'est-à-dire qu'eux-mêmes considèrent qu'effectivement, il y a quand même une portion non négligeable de la population qui est considérée comme pauvre. Alors, c'est une distorsion qui, justement, et qui était très intéressante avec le parallèle sur l'histoire grecque. Il se trouve bien que le champ sémantique de la pauvreté, il recouvre dans la France du XVIIIe siècle des récultés culturelles est encore différente. C'est-à-dire qu'on a coutume de dire, effectivement, que les représentations mentales héritées de la période médiévale se sont progressivement estompées. Même dans la Bretagne, on a une petite réticence là-dessus parce qu'il y a la figure du mendiant qui est très populaire, effectivement, qui est dans la société, qui est dans les représentations mentales, dans le champ traditionnel aussi. Il y a de nombreux exemples de mendiants et de l'action du mendiant. Donc, il semble être une figure relativement incontournable. Mais bon, le pauvre image du Christ sur terre qui est le symbole d'une promesse de félicité, ça, c'est se confronter à un pragmatisme sociétal qui est maintenant beaucoup moins évanescent et beaucoup moins édulcoré. Notamment, j'ai retrouvé dans une lettre, comme ça, à l'absus calami du maire de Guérande, qui, pour désigner les pauvres de sa ville, dans une lettre à la Seine-Garde des Sceaux, il a rayé le mot misérable, il l'a remplacé par celui d'indigne. Et il a, effectivement, vraiment tenu à porter ce correctif. Donc, pour les Guérandais et visiblement pour les administrateurs locaux, la pauvreté, c'est un risque potentiel. Et là, on retrouve, effectivement, plus qu'un état objectif. Être pauvre, ce n'est pas déjà avoir sombré dans la misère et le dénuement, mais plutôt de disposer d'aucune réserve et de ne pouvoir compter que sur ses bras et le fruit de son travail quotidien pour vivre. Cette spécificité-là, on peut dire que certaines sources documentaires permettent de l'approcher, à défaut de la quantifier d'une manière certaine. Et j'ai utilisé pour ça une source qui s'appelle la capitation, qui est donc un impôt qui est instauré par l'édit de janvier 1795, une innovation fiscale de la fin du règne de Louis XIV, dictée par les nécessités de la guerre. Ceci aussi de répartir de manière plus équitable l'impôt, puisque tous les sujets du royaume, ils sont instreints, en suivant des critères qui sont un peu complexes. Il faut apparaître des notions de dignité, des notions de fortune. C'est très grossièrement estimé. Mais ça touche au moins un quart de la population. D'ailleurs, c'est ce caractère un petit peu universel. On revient là aussi de l'impôt qui a suscité de très, très vives critiques, mais qui n'ont jamais entamé la détermination du pouvoir central. Et cette source est vraiment précieuse, parce qu'à la différence du 20e et du 10e qui reposent sur la propriété foncière, dont les pauvres, effectivement, sont exclus, là, on a une vue plus complète. Et sur ces travaux-là, il y a eu Claude Nière, justement, qui a beaucoup travaillé sur la capitation et qui a, en croisant différentes sources, qui a déterminé qu'en fait, en dessous du seuil de trois livres, on pouvait considérer qu'effectivement, on était en face des pauvres. Et on regarde bien qu'en 1740, il y a 1783 habitants de la presquine guérandaise. Donc ça couvre, grosso modo, là, j'ai une petite carte, ici, un petit peu, les extraits des cartes classiques de Cassini. Donc là, c'est juste pour que vous citiez un peu, Guérande est juste en haut. C'est la ville principale, vraiment. Une grosse partie de cette paroisse-là est occupée par les Marais Salants, ce qui traduit en fait une zone de forte densité. Et ça, vous verrez, ça a une importance aussi sur la perception du vagabondage. C'est que, en fait, on retrouve ça au 19e siècle après dans d'autres témoignages qui sont d'Edouard Richard, notamment. On parle de gros villages populeux, en fait. Et cette notion-là est vraiment importante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'habitat. L'habitat est concentré du fait des particularités géographiques de la région. Et par conséquent, on est rarement seul, en fait. Et on le voit bien aussi dans les archives judiciaires. C'est-à-dire que, très vite, il y a un témoin, en fait. Y compris dans des zones et à des heures où on ne s'attendrait pas forcément à trouver quelqu'un. Il y a la pratique des cabarets glandés. C'est ainsi fait que il y a quand même un maillage territorial, social qui est très important. Et ce qu'on remarque, c'est que sur les habitants qui sont assujettis, on remarque que... Là, j'ai un petit graphique qui montre un petit peu une sorte de topographie géographique de la pauvreté, c'est-à-dire quels sont les contribuables dont le seuil est affaillé à 3 livres par rapport aux contribuables totaux. Et en fait, si on... Bon, un feu, c'est en gros composé de 4 à 5 personnes. Enfin, ça, c'est effectivement très, très grossi. Mais ce qui est intéressant, ce sont les proportions. C'est-à-dire qu'en fait, si on multiplie, en fait, le nombre de contribuables qui ne franchissent pas ce seuil de pauvreté fiscale fixé à 3 livres, de 1 283, en fait, on retrouve des estimations à peu près équivalentes de celles qui ont été effectuées à la louche par les subdélégués. Et ça, je trouve que ce critère est intéressant. C'est-à-dire que ça veut dire que l'abcapitation peut être pertinente sur ce domaine-là. Et ça, c'est quelque chose, justement, qui permet un petit peu de réifier cette notion de pauvreté dans un espace comme celui-là, qui est un espace tout à fait ordinaire, qui n'a absolument rien d'exceptionnel. Et le but n'est pas de pointer, en fait, une exception, mais plutôt de regarder la normalité, comme quoi elle s'instincte dans un contexte beaucoup plus général. Donc, ça veut dire qu'on peut peut-être définir d'une manière objective ou tout du moins objectivante la pauvreté. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que s'agit-il néanmoins d'une réalité vécue par la population. Parce qu'en fait, c'est vrai que la pauvreté est subjective. On s'en est bien rendu compte dans la précédente communication. Effectivement, c'est... Et est-ce qu'effectivement, elle est ressentie comme pauvreté ? Alors, finalement, on se rend compte que c'est un critère assez ordinaire. Ce critère fiscal permet de dire, voilà, c'est des gens qui sont à la lisière. En fait, la pauvreté, c'est des gens qui sont à la lisière du dénuement, mais ils subsistent. Et puis, par contre, on a tout un champ sémantique pour ceux qui ont basculé de l'autre côté. Et le basculement, il peut être très rapide. Ça peut être la maladie, on l'a évoqué. Ça peut être la blessure. Et effectivement, ça peut effectivement s'expliquer. Alors là, j'ai un deuxième tableau, un deuxième graphique qui est cette fois-ci par catégorie socio-professionnelle, telles qu'elles sont définies au niveau fiscal. Donc, de la noblesse. Bon, vous voyez, il n'y a pas de contribuable à faire un à trois livres. Même si on parle beaucoup de noblesse pauvre en Bretagne, on est aussi noble ou pauvre par rapport à sa catégorie sociale. Et c'est un point important. Alors, sans doute que, effectivement, dans certaines zones de Bretagne, il y a une noblesse plus démunie. Mais là, ce n'est pas vraiment le cas. Et par contre, on voit que dans certaines catégories, notamment les maîtres et les compagnons, ce qui n'a rien de surprenant, on voit aussi des catégories qui sont, bon, les marchands, les négociants, il y en a effectivement très très peu. Et par contre, on voit aussi cette frange-là, statut indéterminé. C'est-à-dire, ce sont des gens qui n'ont pas déterminé lors de l'impôt leur statut socio-professionnel. Alors, il s'avère qu'il y a aussi toute une démarche de travaux de pluriactivité dans ces zones littorales puisque, comme vous avez vu, il y a les marais salants, il y a les travaux des champs, il y a la mer aussi. Donc, il y a une possibilité, vraiment, indéterminante. Et donc, on voit très bien que le statut indéterminé n'est pas un critère de pauvreté, en fait. On aurait pensé que l'absence de définition professionnelle aurait été un critère de pauvreté. De même, on voit apparaître sur ce schéma les veuves et femmes célibataires, essentiellement veuves, mais celles qui sont imposées. C'est vrai que ce n'est pas forcément la majeure partie du... Hop. Oui, il y a tout qui s'est arrêté, en fait. Donc, en fait, pour reprendre un petit peu, outre cet aspect démographique, la capitation, elle permet de dresser, c'est ce que vous allez peut-être voir bientôt, une véritable topographie sociale et professionnelle de la pauvreté. C'est-à-dire qu'on peut avancer dans la définition du pauvre, du moins, on rejoint à peu près la définition du PNS, c'est-à-dire celui qui n'a que son travail quotidien pour vivre et qui, par conséquent, est à la lisière de sombrer dans la pauvreté si jamais quelque chose vient rompre ce cours ordinaire des choses, c'est-à-dire qu'une maladie, un événement, ça peut être aussi une période plus globale. Au XVIIIe siècle, il y a des périodes de stérilité des terres, par exemple, très importantes. Il y a un moment, la décennie 1740, par exemple, elle est particulièrement mauvaise du point de vue météorologique, avec beaucoup de précipitations, les récoltes qui pourrissent, et donc ça entraîne effectivement des périodes où on se repose des questions sur la pauvreté. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on a... Ce qui est intéressant de voir dans les archives, en fait, de quantifier un petit peu du point de vue chronologique quand les documents que l'on possède ont été émis, en fait, et de les remettre après en comparaison avec ce que l'on sait du temps, de cette période-là, ce que l'on sait des récoltes aussi, parce qu'on verrait justement qu'il y a un parallélisme. C'est aussi une question de circonstances. On se repose la question de la pauvreté quand il y a quelques soucis. parce qu'en fait, on voit bien que dans l'ensemble des catégories socio-professionnelles, pratiquement, sauf effectivement la noblesse, on retrouve, il y a au moins au minimum un tiers des contribuables qui ne dépassent pas ce niveau d'imposition. Donc, la noblesse n'en compte aucun et également, on retrouve ça chez les officiers roturiers civils, également quelques professions libérales, au sein desquels ils en représentent moins de 9%. Il y en a quand même quelques-uns, mais très peu. De même, ils ne sont pas majoritaires chez les paludiers, et toutes les professions qui tournent autour du sel, qui finalement, on dit plutôt que c'est une période qui n'est pas forcément très propice, elle n'est pas encore catastrophique. Parce que ça va de l'extraction à son transport. Une tendance qui se retrouve chez les marchands et les négociants. Mais, donc, moi, ce qui m'avait étonné, c'est ce que j'ai réévoqué sur les statuts indéterminés, c'est-à-dire qu'effectivement, ils n'ont pas de statut. Alors, soit ils ne l'affichent pas par volonté de dissimulation, soit parce qu'effectivement, ils ne savent pas déterminer lequel est le plus important de tous. Et, par conséquent, là aussi, il y a une frange pauvre, mais pas que celle-là. Alors, finalement, ce que l'on voit, c'est ce que l'on voit sur le graphique précédent, c'est que, voilà, c'est que, en fait, grosso modo, on va avoir un monde rural, finalement, qui n'est pas... où la pression de la pauvreté n'est pas si importante par rapport au monde urbain. Et au monde urbain, effectivement, où elle est quand même beaucoup plus importante. Et en particulier, ce qui est frappant, c'est qu'on a des villes, en fait, qui sont très petites, finalement, et dans lesquelles il n'y a pas de stratégie de ségrégation spatiale. Donc, la société, les pauvres et la société, ils y sont confrontés, naturellement. Et l'ensemble du corps social y est confronté. Et ça, c'est un point qui est intéressant. Parce qu'effectivement, bon, Guérande est peut-être un peu plus favorisé du point de vue de l'estimation de la fortune fiscale, on va dire, par rapport au Croisic, où là, il y a la présence d'un prolétariat maritime qui est quand même très, très important. Et là, il y a des contrastes sociaux qui sont vraiment très marqués dans une cité qui est petite et isolée. Donc, naturellement, en fait, là, la notion de vivre ensemble et de vivre avec les pauvres, eh bien, elle est prégnante. Et de toute façon, ça explique peut-être pourquoi dans des zones comme ça où, en fait, ce n'est pas des zones très riches, on va mettre quand même en place des stratégies pour au moins montrer à la société qu'on fait quelque chose pour les pauvres, qu'on les intègre dans la société et qu'on trouve une solution. on essaie de trouver une solution au paupérisme. Et ça, il y a eu plusieurs types de solutions qui sont des solutions à la fois institutionnelles pour certaines, on va dire très, très ponctuelles, très conjoncturelles, d'autres qui vont s'ancrer dans une certaine continuité avec la création de structures adaptées, d'assistances, vraiment, qui vont perdurer et dont certaines, finalement, sont l'héritière de nos jours. Et c'est ça qui m'a paru effectivement intéressant dans cette région, c'est que on va dans un espace clos avec un corpus d'archives que l'on maîtrise à peu près, on va pouvoir voir un petit peu la réponse de la société face à la pauvreté. Donc, finalement, on peut se poser une question aussi parce que on voit que la pauvreté c'est un phénomène massif, visiblement. Est-ce que la partition qu'on a peu définie, tripartite entre le pauvre honteux, donc celui qui n'a que son travail pour vivre, on va dire c'est le PNS local, les mendiants et les vagabonds, est-ce que c'est réellement pertinent globalement ? Est-ce que c'est pertinent pour l'ensemble du royaume de France ? Est-ce que c'est pertinent au niveau local ? Parce que la description des franges marginales, bon, vraiment, elle a toujours intéressé un petit peu, elle a toujours interpellé. Mais en même temps, est-ce que c'était vraiment une réalité importante dans cette région ? Et en fait, ce qu'on peut, même si le terme est effectivement l'anachronique dans le contexte du XVIIIe siècle, on ne peut pas parler d'un lumpen prolétariat, par exemple, dans cette région, en dépit de ce caractère prégnant de la pauvreté. d'un strict point de vue, les pauvres ont eux, donc ils en constituent le socle démographique des pauvres. Mais c'est un socle démographique fragile parce que ce socle démographique, il est réversible. Et surtout que la pauvreté locale, c'est une pauvreté logée la plupart du temps. C'est-à-dire que ce sont des gens au moins qui ont un toit. Il n'est pas forcément bon, il n'est pas forcément confortable, mais est-ce qu'on vit beaucoup à l'intérieur dans cette période-là ? Ce n'est pas vraiment certain. Et on vit beaucoup sur le seuil. Donc ça veut dire que ça, c'est quand même quelque chose, un phénomène qui est assez majoritaire. Donc en conséquence, ce n'est pas considéré comme une anomalie. Les mendiants, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment incapables de subvenir à leurs besoins, ils forment un petit peu, on va dire, le second tord de ce monde interlope. Mais simplement, là, on voit bien que la mendicité n'est pas une activité reconnue. C'est-à-dire qu'effectivement, des mendiants, il y en a, on va dire, périodiquement, en fonction des circonstances, de l'évolution du contexte des récoltes, du contexte économique également, mais ce n'est pas considéré comme une activité permanente. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mention de génération de mendiants, par exemple, ou de famille de mendiants, qui se retrouvent par ailleurs en Bretagne, dans d'autres endroits. Là, non, on n'a pas ce phénomène-là. Elle est plutôt vraiment assimilée à une activité très conjoncturelle, on m'en dit, parce que vraiment, les circonstances le font, mais sans plus. Ce n'est pas un des véritables, ce n'est pas un visage de l'exclusion, en fait. Quant au vagabond, alors là, c'est vraiment l'exception. C'est l'exception, et donc, vis-à-vis de l'exception, on a un traitement individuel. On ne va pas avoir un traitement collectif, comme on le verra plus tard, après, pour les hôpitaux, l'hôpital général. Là, c'est vraiment individuel. C'est-à-dire que dans la presqu'île guirandaise, entre 1730 et 1750, si on prend les archives judiciaires, par exemple, alors c'est une période qui, pourtant, d'un point de vue économique, est mauvaise. Il y a vraiment des crises de subsistance très importantes. Il y a un seul de ces marginaux qui a été appréhendé à la foire des Scoublac. Un seul. Alors qu'on pourrait croire que dans ce contexte-là, effectivement, il y en a plus. Et il a été interpellé non pas parce qu'il mendiait, finalement, mais parce qu'il mendiait, le terme judiciaire, mendie avec insolence, avec une insistance plus que lourde, menaçante. Et quand on l'interroge, c'est un parcours qui est intéressant. Donc, comme l'autre figure de matelot que j'ai rencontré, l'autre figure de mendiant que j'ai rencontré, c'est un matelot qui est âgé d'environ 53 ans. Il est originaire du diocèse de Tréguier et il affirme avoir été détenu entre 1720 et 1734 au Maroc et libéré grâce à l'intervention des pères trinitaires dont il porte un signe de reconnaissance et c'était son... C'était la façon qu'il avait aussi pour mendier. Le signe, la croix rouge est bleue sur la poitrine. Alors, il a d'abord débarqué dans sa ville natale, il a rejoint Saint-Malo, Dinard, puis on voit ainsi se dessiner le chemin d'une longue errance à travers toute la Bretagne, de port en port, essayant de trouver un embarquement. Et il gagne Brest parce qu'il veut travailler dans les arsenaux du roi et il commence une traversée en direction de Pimbeuf avec les étapes Landerneau, Quimper, Quimperlé, Ennebon, Lorient, Vannes et Le Croisic. Alors, il dit bien sûr qu'il n'a aucune preuve de sa captivité précédente. Il a perdu son certificat de rachat. Alors, c'est une coïncidence un peu troublante parce que, effectivement, les chanoines réguliers de la Sainte Trinité interviennent plus dans le Proche-Orient plutôt qu'au Maroc. Et donc, ça a suscité la méfiance des greffiers et finalement, on rejoint une catégorie définie par Guthon en fait dans son ouvrage La société des pauvres, dans La généralité des lions, c'est-à-dire celui du faux mendiant, en fait. C'est le faux prétexte pour mendier. probablement, il utilise ce vecteur-là pour susciter la générosité. Alors, une des raisons pour lesquelles on en rencontre peu, c'est l'isolement géographique. Cet isolement, on est de Balzac qui en parlera. Il parle de la péninsule presque guérandaise jetée au bout du continent et qui ne s'occupe que d'elle-même. Donc, comme ils sont à l'écart des grands axes de communication, évidemment, ça ne prédisposait pas de telles rencontres. Et ça a même constitué, je dirais, une protection à l'efficace d'un phénomène qui est souvent générateur d'angoisse, effectivement. Et aussi, parce que les populations qui vont vers Nantes ne passent pas par ce chemin-là, en fait. Par conséquent, on ne les rencontre pas, alors que dans d'autres parties du diocèse de Nantes, on les rencontre. Il n'y a pas de présence de route, donc. Et à tel point que lorsqu'il y a un de ces errants qui meurent, qu'on retrouve mort près de Carré, donc c'est une petite petite localité près de Guérande, eh bien, c'est l'ensemble de la société qui va s'émouvoir pour savoir de quoi il est mort. Et on va déplacer des greffiers, on va déplacer deux chirurgiens jurés qui vont réaliser sur place une autopsie pour bien déterminer qu'il n'avait pas été assassiné, mais qu'il était mort de mort naturelle. Avec les limites de la médecine légale de cette époque, mais ils réalisent une autopsie quand même complète et avec une description qui est assez précise. Donc, le fait que ça soit quelqu'un qui ne soit pas connu dans la communauté, n'a pas empêché du tout le fait que l'on mette en oeuvre une procédure judiciaire quand même complexe, quand même coûteuse pour déterminer si l'origine du décès était naturelle ou pas. Et effectivement, il fait partie de ces errants qui se sont abrités et qui sont morts dans leur sommeil. Donc, visiblement, on ne peut pas rester, ils ne pouvaient pas rester indifférents. Et une des conséquences, c'est qu'ils ont mis en place des politiques d'assistance. Alors, il y a des politiques d'assistance qui sont étonnantes parce qu'il y a des politiques nationales qu'on va retrouver, dont on va retrouver l'expression locale. Ça veut dire que par le réseau de la tendance et des subdélégations, des prescriptions qui sont faites à Paris, qui sont faites au niveau du Royaume de France entière, reviennent jusque dans ces zones un peu reculées. Par exemple, il y en a une qui est particulièrement intéressante, c'est que la plupart du temps, localement, on aide en versant une obole qui permet d'acheter des grains, généralement, c'est du seigle, et qu'on distribue. Et c'est à l'occasion de ces distributions, d'ailleurs, qu'on fait les dénombrements, puisqu'on peut déterminer comme ça qui a reçu l'aumône. Mais d'autres sont quand même plus novatifs et plus locales. Dans une lettre adressée au maire de Guérande, le garde des Sceaux suggéra d'utiliser du riz cuit, car, souligna-t-il, il est certain d'expérience que les pauvres en sont beaucoup mieux nourris et à moindre frais. Et avec cette recommandation, il joint quatre recettes. Quatre recettes de cuisine avec quatre façons de préparer le riz, à l'huile, à l'eau, au lait, et une bouillie plus consistante pour les malades. Donc, en disant que là, vraiment, il avait une solution au paupérisme, en tout cas, à la crise prumentaire, c'était effectivement ces recettes. Alors, ça a un petit peu suscité beaucoup plus de perplexité que d'enthousiasme, puisque le subdélégué a répondu que, primo, nous n'avons pu tirer de la brouillère aucune motte ceux qui forment le chauffage ici, qui est excessivement cher, et il n'est point dans le pays six livres de riz. Ce qu'en dos, il nous faudra par rapport à la distance des villages, les uns des autres, plus de 30 chaudières, ce qui n'est point ici, d'autant que le territoire de Guérande contient près de 20 lieux de circuit sur 5 de profondeur. D'ailleurs, les pauvres seront obligés d'aller chercher leur nourriture et de perdre le temps des travaux. Ça veut dire que la pauvreté et le travail, là, le phénomène de travailleurs pauvres, on l'a, et on l'a effectivement dans ces pauvres honteux. Avant de conclure d'une manière un peu plus péremptoire et qui est un peu plus conforme au lapsus calami, le pain de seigle leur suffit avec du bien noir ou sa rasein. Bien plus mesuré, le maire de Guérande aussi posa une fin de non-recevoir. Le bureau de Monseigneur souhaiterait pouvoir faire usage des mémoires concernant le riz, mais l'exécution n'est presque impossible dans le territoire eu égard aux pressantes nécessités des pauvres. Avant de faire une ultime concession, on fera l'essai dans les hôpitaux. Donc les autres initiatives locales, finalement, celles-là, localement, donc les distributions frumentaires que j'ai évoquées, il y a aussi des travaux, des grands travaux. On va lancer des politiques de grands travaux en matière d'urbanisme, notamment. On va, par exemple, décider qu'on va combler les douves, qu'on trouve, qu'on juge plus utiles et surtout, dans les prescriptions un petit peu hygiénistes de ce temps, on trouve qu'elles dégagent des vapeurs empestées, par conséquent, on va les combler. Et on trouve que, finalement, il serait très intéressant d'y occuper les pauvres au comblement des douves. Et donc, l'aplanissement des douves occupera utilement un grand nombre de pauvres qui languissent dans la misère et l'oisiveté. Il y a quand même une exaltation des vertus du travail, effectivement, qui est intéressante. Et à côté de cette initiative ponctuelle, la société a aussi mis en place, parce que c'est aussi une mesure d'affichage importante, d'autres institutions. Et sur lesquelles j'ai utilisé une source qui est généralement un petit peu annexe, mais que moi, j'ai trouvé assez intéressante. C'est les comptes en charge et décharge qu'on trouve dans ces établissements. Donc, en fait, il y en a, sur le périmètre de la paroisse Saint-Omaine-Guérande, il y a un hôtel-dieu, il y a un hôpital général et il y a un bureau de charité. Après, en fonction des... Ce ne sont pas des institutions qui ne se sont pas créées en même temps. L'hôtel-dieu est sans doute ancien. On ne sait pas. Alors, certains attribuent sa fondation aux hospitaliers, y compris... Ils ne se demandent pas de si loin. Quand les administrateurs obtiennent des lettres de confirmation en 1752, même eux, ça ne m'en sert pas sur une telle ancienneté. à aucun moment. Ils disaient qu'ils existaient probablement avant le rattachement de la province de Bretagne au Royaume de France, mais ils n'en étaient pas sûrs. Et de toute façon, les archives ont brûlé en 1793, donc maintenant, on ne peut plus vraiment trouver. Ils affichaient plutôt leurs reliques en disant que, voilà, c'était un témoignage de leur ancienneté et de leur richesse. Alors, l'hôtel-dieu, donc, et l'hôpital général, ils vont se... Ces trois institutions vont se partager un petit peu le traitement du paupérisme dans la presquine guérandaise. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer que chaque structure a véritablement une fonction au niveau du traitement de la pauvreté et du paupérisme. L'hôtel-dieu, il est destiné aux malades, avec toutes les limites de la médecine hospitalière du 18e siècle. En fait, être malade, c'est d'abord être traité. La pharmacopée ne se passe pas à l'hôtel-dieu, par exemple. Ce n'est pas là qu'elle se prend. Elle se prend avant. On continue le traitement pendant. Mais pendant ce temps, en fait, c'est un temps de repos et de nourriture, essentiellement, et notamment la présence d'une alimentation carnée beaucoup plus riche que d'habitude. Donc, les pauvres, on les soigne. Pour être admis à l'hôtel-dieu, d'ailleurs, il ne faut pas avoir de pathologies qui soient contagieuses. Et il y a un examen qui est fait avant l'entrée et qui est fait sur le seuil s'il n'a pas de billet de confirmation, de billet de recommandation. Et il y a même des témoignages intéressants où on renvoie le malade chez lui. Et ça, ça suscite un petit peu lire des habitants locaux parce que le malade criait horriblement et il voulait absolument être accueilli. On retrouve ça après à Paris sur les pauvres qui ne peuvent pas être accueillis dans les hôpitaux qui les hébergent. L'hôpital général, lui, ensuite, alors il est créé tout à fait dans le contexte du grand renfermement. Donc c'est vraiment une création qui est tout à fait contemporaine d'un mouvement national. Et donc, il vise lui aussi à rédiquer la pauvreté et la mendicité. mais celle dont on n'arrive pas à avoir une solution, à savoir essentiellement les enfants abandonnés, sans famille, également les fous. Et finalement, l'hôpital général va servir d'hôpital psychiatrique avant l'heure. Et ensuite, pour terminer, justement, sur ces institutions, donc là, on a affaire à l'hôtel-Dieu fait 18 lits environ. L'hôpital général peut accueillir de 60 à 80 personnes au maximum dans des conditions assez difficiles. Vous avez quelques photos de l'hôtel-Dieu, ici, parce que le bâtiment subsiste. Donc là, c'était les recettes dont j'ai parlé. De l'hôpital général, donc c'était la maison de l'Arlok qui est devenue manoir de l'Arlok. Maintenant, c'est plus chic. Et là, je vais sur le bureau de charité. Je terminerai sur le bureau de charité puisqu'en fait, en parallèle, on a trouvé que ces deux institutions étaient quand même très limitées dans leur espace. Ils pouvaient accueillir très peu de personnes. Ça ne suffisait pas. Et il y a une institution qui s'est mise en place qui est le bureau de charité, qui est une institution au départ privée, qu'on a voulu un peu institutionnaliser, mais qui a toujours tenu bon dans son autonomie. Et elle distribuait à peu près pour 6 000 euros d'aumônes par an. Par exercice budgétaire. Ce n'est pas tout à fait des années, mais c'est souvent un cheval sur deux années. Alors, il y a justement, on estime qu'un pauvre a besoin de deux livres pour vivre par jour, à peu près. C'est des estimations qui ont été faites dans des articles anciens sur Paris, notamment. Et je pense que les pauvres guérondais ont besoin d'un peu moins parce que généralement, ils n'ont pas le problème du logement. Donc, ça introduit quand même que cette institution, elle vivait vraiment permettait de soulager parce qu'en parallèle de la distribution d'aumônes, il y avait des distributions frugmentaires ici et il y a également des distributions de pharmacopées dont ils ont tenu un registre. Et ils disent à quelle personne, à quel type de médecine en désignant généralement l'endroit du corps qui est visé. Et souvent, on revoit beaucoup de pommades pour les yeux, par exemple. Effectivement. Et finalement, c'est ce qui est assez intéressant. Dans les comptes en charge et décharge qu'on peut permettre de voir, ce qui permet, je terminerai un petit peu là-dessus, parce que c'est un document qui est souvent un petit peu minoré. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir à la fois les véritables problèmes que pose ce que se pose l'institution. À savoir, à qui elle est destinée et quels sont les problèmes. Par exemple, pour les dépenses du bureau de charité, on voit effectivement que les aumônes en occupent la plus large place. On voit aussi dans ces comptes en charge et décharge, on voit cette dépense, que ce sont des institutions autonomes. Ça explique leur pérennité dans la France du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'elles n'ont très peu de financement autre que leur propre revenu. Une institution comme l'Hôtel Dieu est avant tout, en termes de recettes, c'est une véritable banque. Elle prête de l'argent. On peut le revoir ici. dans les recettes de l'Hôtel Dieu, les rendre constituées 58% de leur revenu. Et elles vont les échanger. D'ailleurs, elles font des frais de mission pour leurs administrateurs lorsqu'ils vont négocier, lorsqu'ils vont changer. Et donc, ces institutions-là, on voit aussi l'opacité de leur fonctionnement parfois. Parfois, il est très clair, l'Hôpital Général c'est transparent, l'Hôtel Dieu, il y a quand même le fonctionnement, 61%, sur lequel il n'y a aucun détail dans les comptes. Et d'ailleurs, l'Hôpital Général jouera beaucoup là-dessus pour dire qu'il faut fusionner les deux institutions. D'une part, parce qu'ils manquent d'argent, ils ont beaucoup plus de patients à traiter, de pensionnaires à traiter, et en même temps, ils voient bien qu'il y a une manne financière là qui est utilisée on ne sait trop comment. On peut voir ainsi dans les dépenses de l'Hôtel Dieu qu'en définitive, l'alimentation, les achats de produits alimentaires sont aussi importants que la pharmacopée, donc les honoraires des médecins. Et dans les honoraires, j'avais, bon, je n'ai pas le temps de le développer ici, mais en fait, les honoraires du médecin sont aussi, du chirurgien, ça divise entière et à l'aumônier aussi, parce qu'il y a la médecine spirituelle aussi, il faut aussi sortir les pauvres de leur misère spirituelle. Et c'était une des lettres, dans les lettres patentes de l'Hôpital Général de Guérande, c'était à la fois sortir de leur misère corporelle pour ce tableau brossé sur la façon dont la société a un peu appréhendé le phénomène de la pauvreté à travers l'exemple guérandais que j'ai trouvé intéressant, non pas parce qu'il était exceptionnel, mais parce qu'il s'intégrait justement, je pense, dans une dimension plus vaste.